Moi, je les vois très bien, les sœurs divorcées une fois, deux fois, trois fois, qui vont à la mosquée chercher un mari, arrêter deux minutes, de sauter de branche en branche, tel des kangourous de Nouvelle-Zélande, calmez-vous cinq minutes. Ta sœur, elle ne va pas encore aller sauter chez un abruti et qu'elle va ramer trois gosses de deux pères différents. Il faut se calmer un peu. Have a break, have a KitKat, je te dis la vérité. Ta sœur, elle doit s'acheter un KitKat, elle doit rester tranquille, faire sa prière, se rapprocher de Dieu. Donc, vraiment, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, attendez, c'est délicat, je vous ai branché le micro. Je vais vous plaindre du son, donc j'ai un micro, enfin, j'en ai un nouveau, c'est le 46e et du coup, j'espère que le son sera meilleur. Bref, j'espère en tout cas que tu vas bien. Oh là 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 là, le fil, le fil, il va me faire tomber tout le boxon là. Moi, alhamdoulas, ça va, je vous retrouve aujourd'hui pour une analyse de situation. Donc, si tu tombes ici par hasard, bienvenue, welcome, marhaba, enchantée. Moi, c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures de... perdues, mes heures de vie, j'allais dire, je suis coach de vie, je suis là pour t'aider à évoluer physiquement, mais surtout mentalement. Je suis là si tu as besoin d'être, si tu traverses une période difficile. N'hésite pas à m'envoyer ta problématique par mail, lindouchka.mag.gmail.com à l'occasion d'une prochaine vidéo. Peut-être que, comme pour la crème d'aujourd'hui, je te conseillerai, je t'aiguillerai, tu peux compter sur les crèmes de la crème. Donc, ma communauté pour t'aider aussi en commentaire et pour te partager leurs témoignages, parce que c'est ça qui fait notre force. Tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Et aussi, d'ailleurs, si tu veux t'entretenir avec moi au téléphone, il y a deux options. Donc, la première, c'est le samedi. Tous les samedis, je fais un live à partir de 21h sur YouTube. Tu peux t'inscrire au préalable sur mon Instagram. Et puis, en story, tu t'inscris, tu mets ton WhatsApp, tu mets l'objet de ta problématique, du débat. Si tu as un coup de gueule, si bref, eh bien, moi, je t'appelle pendant le live. C'est gratuit. Ou sinon, tu peux aussi réserver une séance de coaching avec moi. Donc, ça, ce sera sur mon site internet www.lindarezacoaching.com. C'est parti ! Alors, je dois dire que la crème de ce soir, elle écrit pour sa sœur. Et elle m'a beaucoup, 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 beaucoup relancée. Voire même, waouh, je me suis dit, what the fuck ? J'ai survolé, je n'ai pas très bien compris. C'est une slata meshulia pahalel ce soir, j'ai envie de vous dire. Mais bon, déjà, je vais mettre mes lunettes. Et on va lire sans plus attendre, du coup, le mail de la crème de ce soir qui est écrit pour sa sœur. L'objet du mail, c'est urgence, aidez ma grande sœur, dépression, plus, plus, plus. Donc, let's go, c'est parti. Tu t'installes, tu laques, tu fais, tu tosses, tu manes emoji gris, mes crèmes d'amour. On adore ou pas, bien sûr que oui. Et puis, voilà, tu t'hydrates. Donc, salam alaykoum, wa rahmatullah, wa barakatuh ti. Merci. Alaikum salam. Wa rahmatullah, wa barakatuh. Ma crème d'amour. J'espère que tu te portes bien, ainsi que tes proches. Alhamdulillah, on fait aller, c'est le début d'année. On est motivés, good vibes. C'est les vacances, je me repose. Enfin, je travaille beaucoup, mais je me repose aussi. Ça me fait du bien. Ouais, j'ai toujours une rnonex au max. Ça me fait du bien de ne pas faire les allers-retours, école, maison, en fait, avec mes filles. Donc, par contre, est-ce qu'il y a un contre-jour dans le miroir ? Enfin, bref, je crois que j'ai mal fait mes... Je ne sais pas trop. Bon. J'aurais peut-être dû aller fermer la porte. Ce n'est pas grave, mes crèmes d'amour. Écoutez, rien ne peut être parfait, moi. On fait ce qu'on peut et surtout ce qu'on veut. Donc, alhamdulillah, ça va bien. Je vous ferai un chat make-up peut-être demain pour vous raconter un peu ma vie. Je sais que vous appréciez. Je te suis depuis quelques semaines via ta chaîne YouTube et sans te mentir, au début, n'était pas mon plaisir. Ah bah, t'es sympa, toi. Mais à force de regarder, tu m'as beaucoup plu par ta spontanéité et ton naturel. Hihi, même si le superficiel reste présent à bonne dose. Ah bon ? Ouais. Ouais, un petit peu, peut-être, ouais. Allahu ma barek. Tu es top, mashallah. Merci, Allahu ma barek. Ouh là là, il y en a beaucoup. Donc, passage. Dommage que ta beauté ne reste pas cachée que pour Mister. Tu savais, ma crème d'amour, il y a beaucoup de choses que je cache et qui sont au max. Je te dis la vérité. Hachek Milchek. Kala nous pardonne et nous facilite. Hé, mine. Ne prends pas de moi un jugement. Seulement conseil, fil là, j'ai compris ton état d'esprit. Bon, bah voilà, ma crème d'amour. Non, non, non. Il m'en faut plus. Il m'en faut plus, ma crème. Les rappels, c'est toujours bon à prendre. Bref, vous savez quoi ? On n'est pas là pour ça parce que ton mail, il est long. Alors, j'ai envie de te dire, on va s'occuper de ta sœur au lieu de s'occuper de moi ce soir. Donc, ma sœur Nadia s'est mariée à 18 ans, mariage arrangé. Son réel amour de cette union est né très vite. Mon neveu d'amour a cinq mois, mariage. Par contre, t'es crie super mal, je comprends mal. Si tu m'aurais pas envoyé cette mail, je te dis la vérité, j'aurais pas fait ta demande parce que c'est très brouillon. Finalité, avant la naissance du petit, ils ont divorcé. Bon, on va récapituler parce que là, j'ai pas compris. Sa sœur, elle s'est mariée à 18 ans, d'un mariage arrangé. D'accord ? Et en fait, à cinq mois de mariage, elle est tombée enceinte de son neveu. C'est ça. Ensuite, ils ont divorcé. En fait, ils cherchaient que les papiers français. Nous sommes marocains tous les deux. Moi, je suis née en France. Elle l'a fait venir et Helico, elle l'a renvoyée. Ah bah, dis donc. Elle a dû voir qu'il se foutait de sa gueule. Bon, après cela, ma sœur a continué sa vie de mère solo. Et wallah, ma sœur, une vraie battante. Travail de gauche à droite. Les travails, elle peut arrêter aujourd'hui en retrouvant le lendemain. Presto. Donc, elle se débrouille très bien. Je te dis la vérité. Bon, je vais pas te juger moi non plus. Mais j'aime pas trop. Je sais pas. Bon, continuons. Femme coquette, propre sur elle, aime les belles choses, mais sans abus. Ne pas lire merci, défaut. Elle, ok, ça marche. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Mon neveu, qui était âgé de 3-4 mois, à ce moment-là, a fait une rencontre qui va être un tournant dans sa life. Car ça va être son nouveau mari, Ilias, avec qui elle a eu deux petits beaux-gauches. Donc, cet homme a pris sous son aile mon premier neveu et l'a considéré comme son fils. Ouais, c'est ça, ouais. Il la considère comme son fils, mais le jour où il se sépare, après, il ne le calcule plus. Voilà, c'est ça la différence entre je te considère comme mon fils, mais le jour où je suis séparée de ta mère, crois pas que je vais te laisser un héritage ou t'appeler et te prendre un week-end sur deux parce que je m'en tape. Tu vois le truc ou pas ? Bon, ben voilà, c'est ça. Alors, il ne faut pas... Moi, j'aime bien dire les choses. Et pour moi, les je te considère comme son fils, c'est rare. Ça existe. Ça existe, les gens qui, après la séparation, demandent des nouvelles, sont attachés. Ça existe. Et je l'ai vu de mes propres yeux, je m'en rappelle, Lexa, mon frère. D'ailleurs, si tu passes par là, je te crois souvent à Lidl, je te fais de gros bisous. Elle, justement, je peux me permettre, je ne vais pas dire ton prénom ni quoi que ce soit, mais elle, justement, sa mère était en couple avec un homme. Je ne sais pas s'ils étaient mariés, d'ailleurs. Bref. Et le jour où ils se sont séparés, elle, elle est restée, elle habite avec cet homme-là, qu'elle considère, elle a plus de feeling avec cet homme-là, qui est son beau-père, qu'avec sa mère, qui s'est remariée par la suite, ou son père biologique. Donc, ça existe. Mais c'est rare. Bref. Bref, et ça, je ne peux pas le mentir, Alhamdoula. La relation a duré presque 11 ans de mariage. Hlal seulement, qui s'est terminé, ça fait maintenant un an et demi, ça a été une relation montagne russe, mi-amour, mi-rage, lui, franco-algérien. Cet homme, il y a, ça a chamboulé ma sœur, par sa façon de vivre. Nous, on vient d'une famille modeste. Hlal, Alhamdoula, principe, valeur. Ce n'est pas les blablabla, 2.0, la valeur de la femme, mère, on connaît. Des femmes, tempérament fort, on ne se laisse pas faire. Ni nette, généreuse. Oui, mais ma chérie, je te dis la vérité, tu sais quoi ça ? Tu parles... Je te dis la vérité, on comprend, walou. Enfin, je te comprends, tu vois, mais ça fait... Je ne sais pas quel âge, mais ça fait juvénile. Bon. Passons, ma sœur. Cette rencontre, elle fait changer et a suivi son délire en bois de nuit. Je n'ai pas compris. Passons, ma sœur, cette rencontre, l'a fait changer et elle a suivi son délire, le suivi du délire du mec. Vous, vous aviez des valeurs, vous viviez en HLM, le mec l'a fait sortir de là, mais il sort en bois de nuit. Délire que nous, nous connaissons pas. Ça, ça s'en est sans ni touche, tellement qu'elle a été heureuse qu'un homme accepte son fils. Oui, mais bon, je trouve que c'est tôt. Son fils, il avait à peine 4 mois qu'elle allait sauter chez un autre. Écoute, pourquoi pas le mec tu barabbi ? Mais j'ai envie de te dire, le problème de ta sœur, c'est qu'elle n'a pas pris le temps d'apprendre de ses erreurs. Parce que je suppose que le problème concerne ce mec. Tu vois le truc ou pas ? Quand on a un enfant, il faut se poser avec son enfant, se retrouver soi-même. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que quand on vit une période difficile, faire le déni de cette période difficile et sauter dans une autre période qui peut être joyeuse sans accuser le... Enfin, tu vois le truc ? Bon. Qu'un homme accepte son fils et le propre père n'a jamais demandé après lui. Allahu Musten. Mais c'est quoi ça ? Allahu Musten. Moi, je te dis la vérité, ça je ne connais pas. Allahu Musten. Je précise, ma sœur a perdu sa virginité avec son premier mari. Oui, ça va sans dire. Elle s'est dit, va rentrons dans ce monde. De plus, Ilias n'a jamais réellement connu son père. Ça a joué, il a été foyer, il a été en foyer et a rencontré un éducateur qu'à ce jour, il reste un père pour lui. Donc l'éducateur. L'éducateur Marcel, il s'appelle Marcel, il ne la recèle pas, est devenu directeur service de Monaco. Mais service de Monaco, de quoi ma chérie ? À Monaco, il y a beaucoup de services. Service d'urbanisme, service de l'agriculture, de la culture, tu vois ce que je veux dire ou pas ? De l'intérieur, de l'extérieur, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Je suis aide, ma crème d'amour, je t'ai dit, j'ai la vérité. Et quand tu dis, tu fais le cœur, tu ne sais pas. Continuons. Donc, Marcel, un blindé, il a toujours assuré son train de vie où il voyage, embarque avec lui. Ma sœur a bénéficié de cela également. Voyage, loisirs, Bahamas, Italie. Moi, je ne comprends pas. Ta meuf, ta sœur, elle a fini avec le mec qu'elle a rencontré ou l'éducateur Marcel ? Moi, je ne comprends pas, je te dis la vérité. L'éducateur, il y a un nien. Bon, why not ? Ok, Bahamas, Italie, vu qu'il était marié. Ah, ils étaient mariés. Ma sœur s'avoue maintenant que son ex avait, entre guillemets, honte de nous. Notre rang social, la blague qui vit sous le crochet d'un homme. Ah, en fait, j'ai compris. En fait, le mec de ta sœur, il vit sous le crochet de son éducateur Marcel. C'est ça ? Oui, non, mais on adore, je te dis la vérité. Bon, il vit sous le crochet de ce mec-là. Lui, il est agent d'incendie à l'hôpital et croit qu'il est ministre. Agent d'incendie, ça existe, Hedda ? Agent de sécurité, à mon avis. À mon avis, tu le vois souvent posté à côté d'un extincteur. C'est pour ça que tu dis agent d'incendie. Ça existe, Hedda ? Au point où il était dégoûté que ma sœur gagne plus que lui. Ma sœur est juste aide-soignante et a eu son diplôme. Ça fait un an et demi, les aides-soignantes. Parfois, je te dis la vérité, quand elles travaillent de nuit, le week-end et tout, elles gagnent très bien leur vie. On adore ou pas ? Enfin, très bien leur vie, tout est relatif. 2005, moi, je trouve que tu gagnes très bien ta vie. C'est Hollande qui a dit qu'à 3 000 euros, net par mois, on était considéré comme étant riche. On adore ou pas ? À Hedda le pingouin. Maintenant, il va dire pourquoi elle me prend la pension, elle travaille bien. Jaloue. Pourquoi c'est fini, tu me parles de pension, ma chérie ? Je ne vais pas cacher ma sœur aussi à des sauts d'humeur. Toi aussi, tu as l'air d'avoir des sauts d'humeur. Qui ne sont pas évidents dès la maniaquerie, mais il nage et ça dérange son ex. Moi, je me demande si ce n'est pas toi, la sœur. Est-ce que tu ne fais pas Zermak, t'écris pour ta sœur, mais que finalement, c'est pour toi, pour que les commentaires qui vont être postés, en fait, soient plus sympas et tu vas prendre ça avec plus de recul. Ça peut être une technique, on adore. Ma sœur, au fur et à mesure de la relation, j'ai vu qu'elle a perdu confiance en elle. Mais cela a été également dû à l'éloignement de la religion. Quand on s'éloigne de ses valeurs, c'est compliqué dans le monde. Éducation n'est pas la même. Oui, c'est vrai. Lui, sa mère est algérienne, mariée à un Français qui fait clairement la Française. Pas de dînes, il faut dire les choses. Oh là là, tu as le mérite d'être drôle, je te dis la vérité. Mais sa mère, elle est mariée à un Français. Bon, pourquoi pas ? Mais sa mère est française aussi, non ? Ça, c'était la cause de leur rupture un peu. Ma sœur est très gentille. Comme je te disais plus haut, gentille, mais c'est elle qui a voulu tester ma sœur quand elle a vu qu'elle ne pourrait prendre le dessus sur elle. Ah, c'est à cause de la belle-mère que ta sœur s'est séparée, c'est ça ? C'est parce que la belle-mère voulait prendre le dessus sur ta sœur ? Ça fait une slatame chouyapahlel, je te dis la vérité. Ils vivaient ensemble ? Non mais attends. Enfin, je veux dire, personne ne prend... Attendez, il faut que je me mouche, je te dis la vérité. Attendez, t'es mort. C'est bon, je me suis mouchée, mes crèmes. Je vous dis la vérité, cette histoire, elle me... Bon, j'essaie de comprendre. C'est pour ça que je fais des récapitulatifs, parce que c'est pas très bien. Tu sais pas bien écrire, je te dis la vérité. Les photographes n'en parlons pas, moi-même j'en fais dans les titres. Alors toi ? Oui, oui. Donc, elle a voulu tester ma sœur quand elle a vu qu'elle ne pourrait pas prendre le dessus. C'est dit que je suis dans la mouise avec cette belle-fille. Au point que quand il avait embrouillé, son ex lui faisait la misère, au point que ma sœur partait s'excuser auprès de sa belle-mère qui avait tort pour arranger les choses, ce qui reste louable. Mais bon, ça a pris de la confiance. D'accord, donc en fait, si tu veux, le mari de ta sœur, il écoutait beaucoup sa mère, sa mère et ce qu'elle pouvait penser ou dire ou les conseils qu'elle pouvait lui donner avaient une grande importance. Et ta sœur, pour se rabibocher, devait finalement s'excuser auprès de la belle-mère. Exactement, je trouve que, pourquoi pas, mais à un moment donné, il faut arrêter deux minutes. En fait, ta sœur, elle se met dans une position. Tu dis qu'elle travaille, malgré qu'elle a un enfant d'un premier union, deux enfants d'un deuxième, ce qui lui en fait quand même trois. À côté, elle est quand même aide-soignante, c'est une bosseuse, c'est une battante, bien qu'aujourd'hui, elle soit en dépression. Et elle reste accrochée à un homme comme ça qui finalement la malmène un peu. C'est pas tout d'aller en Italie, d'aller au Bahamas, de je sais pas quoi et tout, mais franchement, c'est pour tes... Tu vas en Italie avec ton oseille, avec un mec qui te fait paillèche, tu vois le truc ou pas ? Pas avec un homme, sa mère, elle gaffe quoi. Ouf. Bref, continuons. Après cela, ma sœur a accepté les comportements qu'elle aurait pas dû. Il l'a rabaissée sans cesse. Il la frappe. C'est une femme battue. On adore ou pas ? On adore pas du tout. Toi, tu vas aller au Bahamas pour prendre une tereja comme ça là-bas ? MDR. Comme elle était loin de chez nous, ne le dis pas, s'il te plaît, nous, ok. Donc, il l'a isolée de nous, genre on était une famille K-sauce. MDR, elle m'a écrit K-sauce. Sauce avec sauce, comme sauce barbecue. Elle a mis « hi ! » Même si elle le défendait, face à un homme, c'est compliqué. De plus, la honte, elle est tombée dans l'alcool avec lui. Ça nous a choqués plus qu'attristés. Ouais, mais à mon avis, ta sœur, elle était tellement mal que finalement, l'alcool, ça l'aidait à oublier sa peine, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Elle préférait être dans un état second pour faire un déni sur ce qu'elle était en train de vivre, prendre ses responsabilités et se dire « mais attends, je me dégarappe de là, quoi. » Moi, je comprends pas. Bon, c'est sûr que ça fait de la peine. « L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais crème d'amour, ne l'oubliez pas. » Ça nous a choqués et plus attristés. Arrivé à cette situation, il y a eu un accident. Attendez, je me dépêche parce que dans 30 minutes, j'ai un coaching, mais crème d'amour. « Où ma sœur est restée auprès de lui, sans relâche. » Donc lui, il a eu un accident et sa sœur, elle est restée sans relâche avec lui. Elle a souffert de souffrance, pression, elle gérait tout. Après cette épreuve, il l'a remerciée en lui disant que c'était de sa faute qu'elle était hystérique, bipolaire, droguée, blablabla. Il a vraiment mis par terre une serpillère au point que bientôt, son côté obscur aurait pu la pousser au suicide vraiment. Il l'a rendu dingue. Ah bah voilà le remerciement. Voilà, en fait, vous en faites trop pour un homme à partir du moment où il élève la main dessus. Tu vois que ta sœur, regarde, toi tu me dis oui, machin et tout, tu caches des... Enfin bref, c'est gentil tout ce que tu me dis, ma crème d'amour. Je vois que t'es quelqu'un qui est dans le digne, bien que je trouve que tu t'exprimes pas comme une personne très très plieuse. Je te dis la vérité. Que Dieu nous guide, qu'il nous guide toi et moi. Autant on aurait dû commander un GPS pour Noël, toi et moi. Mais à un moment donné, non quoi. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mes crèmes d'amour. Mais pour moi, les femmes, moi j'en connais, des femmes pieuses et tout. Toi, forcément, tu dois faire la prière 5 fois par jour. Tu dois pas boire, tu dois pas fumer, tu dois pas mettre de décolleté. À mon avis, même toi, t'es une hortie 2.0, tu dois avoir le gilbeb et tout, machin là, on adore. Mais je trouve que tu t'exprimes mal quoi. Tu t'exprimes pas comme une femme de Dieu. Enfin, je sais pas. Toi, tu m'as dit les choses sincèrement, je peux te les dire aussi. Tu vois le truc ou pas ? Non pas que c'est une vendetta et genre Zarmatik, c'est parce que tu m'as piqué que je te pique aussi, mais je t'ai dit la vérité, je sais pas. J'aime pas trop ces blabla, mais bon, je vais t'aider quand même avec ta soeur, à moins que ce soit toi. Donc, après leur séparation, attends, après un cri à l'aide, on lui a fait son affaire avec gentillesse. Pas frappé, juste verbal, on lui a montré des casseauces. Je sais pas compris. Après leur séparation, parce que Dieu, il a dit qu'il faut être endurant, il faut apprendre, il faut s'exprimer avec douceur, il faut s'exprimer correctement, avec des mots choisis, avec des mots nobles, avec un vocabulaire riche, tu vois. J'aime pas trop. Après leur séparation, il s'est rapidement mis avec quelqu'un genre je t'oublie, je mérite mieux que toi. Alors que malheureusement, manipulateur qu'il est, il savait que ma soeur était encore amoureuse de lui. Ouais mais bon, à un moment donné, ta soeur aussi, quand elle s'est séparée du blé d'art marocain, elle a sauté sur lui, tu vois ce que je veux dire, elle a sauté sur ce mec aussi. Donc voilà, fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais encore une fois. Elle avait la vision, donc malheureusement, manipulateur qu'il est, il savait que ma soeur était encore amoureuse de lui. Elle avait la vision de l'espoir de famille. Khir, Inch'Allah, elle trouve pas à qui parler. Moi je vis à l'étranger. Ne dis pas. Ok. Elle m'appelle, elle a conseillé comme je pouvais. Alhamdoulah, ça va mieux. Mais je vais pas te cacher qu'il y a encore des moments de blues à des moments. Ouais mais, si elle a des moments de blues, alors peut-être que c'est parce que tu vis à l'étranger que t'as oublié ton français, qu'elle en est arrivée à vouloir parfois mettre fin à sa vie. Ta fille, ta soeur, il faut qu'elle soit entourée. Tu vois ? En plus, elle a des enfants, quoi. Elle parle de lui. Vu qu'ils sont la garde partagée, malheureusement, comme il n'a pas d'entente car il ne l'a pas considérée comme la mère de ses enfants, avant toute chose, il part la salir à sa nouvelle compagne qui elle-même a des enfants. Bon, tu connais le cercle vicieux. Il adore les meufs qui ont des enfants, celui-là, je te dis la vérité. Excuse-moi, j'ai oublié de rajouter. Bon, t'inquiète pas. Le message est méga long. Je rajoute, ils sont des ruptures après des semaines ou même des mois, sans mentir, exagérer. Il revenait en pleurant pour qu'elle le reprenne. Et maintenant, à travers son fils, il demande si maman a un copain. Alors, ce mec-là, il a refait sa vie avec une femme qui a elle-même des enfants, mais finalement, le petit dit, papa me pose des questions et demande si maman a encore un copain. Bon, mais ce mec-là, il est toxique, quoi. Il faut qu'elle l'oublie. Genre, il continue à dire, t'es un chat noir, si elle est aussi indifférente pour toi, pourquoi il cherche après elle ? Parce qu'il est dysfonctionnel et ta sœur aussi. De plus, ils sont en procédure de justice. Lui, porte plainte et elle aussi, balle de gauche à droite. Ma sœur a fait des actions de gamines, mais de femmes amoureuses, rageuses, où elle a insulté sa nouvelle compagne et s'est rabaissé donc l'image de folle. Va être confirmé. Ah ben, elle a fait la meuf loufoque. Ta sœur, elle a fait la meuf loufoque. Elle n'a pas fait la meuf, voilà, digne, femme de classe, femme d'élégance et de prestige. Et la nouvelle campagne a dit devant l'ex à ma sœur, c'est clair, tu ne mérites pas, elle, ah, tu ne mérites pas d'être une mère ? Ce qui a mis en rage ma sœur et m'a dit, je la vois, je la, ta base. C'est ce qui s'est passé. Ma nièce de 16 ans l'a frappée à la houmustène. C'est quoi la houmustène ? A la houmustène. Moustène. Je ne sais pas, je te dis la vérité. Car elle faisait la belle. Bon, voilà l'histoire. J'aimerais avoir des conseils pour motiver ma sœur pour qu'elle passe à autre chose et lui faire savoir qu'elle peut refaire sa life. Ouais, mais refaire sa life toute seule. Ta sœur, elle ne va pas encore aller sauter chez un abruti et qu'elle va ramer trois gosses de deux pères différents. Il faut se calmer un peu. Have a break, have a Kit Kat, je te dis la vérité. Ta sœur, elle doit s'acheter un Kit Kat, elle doit rester tranquille, faire sa prière, se rapprocher de Dieu. Moi, je lui dis la vérité, elle devrait travailler, mettre ses gosses à l'école, à la crèche, à la la amra et prier Dieu, lui dire, fais-moi oublier tout ça. Entoure-toi de ta sœur, t'habites à l'étranger, est-ce que tu ne pourrais pas ? Je sais que c'est difficile de prendre sa sœur qui a trois enfants et tout, mais là, ta sœur, elle doit se faire entourer, elle doit se faire aider. Ta sœur, elle doit se rapprocher de Dieu, elle doit se rendre compte qu'en fait, elle n'a pas appris de sa première erreur avec le Marocain. Elle a sauté sur un Algérien et elle a commis les mêmes erreurs avec lui, mais là, le problème, c'est qu'elle est partie avec un enfant et maintenant, elle en a trois. Ta sœur, elle n'est pas seule, elle est avec ses enfants, elle doit se consacrer en fait à ses enfants. Elle va, inch'Allah, regarder ta vidéo qui lui fera le grand bien hurler. La meuf, elle est déprimée, elle va regarder ça. À mon avis, elle va encore péter un plomb. Ma chérie, je te dis la vérité, mais là, tu dois te poser, tu dois réfléchir, tu dois te consacrer à toi-même, à ta santé, à ton poids, à ton bien-être, à ton environnement, à chez toi, fais un bon ménage, fais un bon gommage, fais un bon décrassage, sors tes gosses, va au parc, fais leur un goûter, fais des cakes. Je ne sais pas quoi dire, mais là, vraiment, il faut que tu te consacres à tes enfants et à toi-même, il faut que tu repartes à la découverte de toi parce que je pense que tu t'es perdue. Tu t'es perdue parce que tu vivais ta vie par procuration. C'était tes maris qui te donnaient le rôle de maman, le rôle d'épouse, le rôle de je t'emmène au Bahamas mais je te mène très ha en revenant. Ouf ! Tu vois ce que je veux dire ? Calme down ! Ma chérie, tu vas déprimer alors que tu as trois enfants pour un mec, tu as fait la meuf loufoque, ok, tu as bu un verre, ok, tu as fait des dingueries là mais calme-toi ! Tu vois le truc ou pas ? Va au planning familial, consulte un psychologue une fois par semaine, ça va te faire du bien de communiquer, ça va te faire du bien de parler mais franchement, il n'y a pas mort d'homme. La vie, elle est encore longue. Ouvre les informations quoique ils mentent tous mais regarde ce qu'il se passe à Gaza, regarde ce qu'il se passe en Palestine et relativise sur ce qui t'arrive. Ok, il y a pire mais il y a mieux. Ne t'inquiète pas, la vie n'est pas finie mais la vie ne se résume pas à être en couple, la vie ne se résume pas à trouver un mari, la vie se résume à se trouver soi. Tu vois ce que je veux dire ? Retrouve-toi, toi, focalise-toi avec ton travail, avec tes enfants, avec ta petite famille, avec ton petit foyer, resserrer les rangs, tu vois le truc ou pas ? Resserrer les cœurs. Lui, c'est un homme, il ne t'aimait pas parce qu'il ne te respectait pas. Respecte-toi, il cesse en fait de poser des questions à ton fils ou cesse de vouloir savoir ce qui se dit derrière ton dos. Le passé, c'est le passé. Dieu ne nous a pas mis des yeux derrière la tête, il nous les a mis devant, c'est pour regarder en avant. En avant Guingamp ! Oh ! Donc, Jazé Alouhouma Karyen Bhaktikan, merci pour ta bienfaisance, avec plaisir ma crème d'amour, ainsi que tes crèmes de qualité. Merci. J'espère que je ne t'ai pas heurté encore une fois ma crème d'amour, tu sais que je suis cash et si tu m'as écrit, tu sais très bien chez qui tu tombes. Je te dis la vérité. P.A. si tu cherches une belle-sœur, tu ne vas pas être déçue de notre famille. Oh Allah ! Parti, sept filles et un boys. Ne te fie pas à une histoire, jugement n'est jamais le bon. Toujours connaître avant de juger. Ça ne va pas, ma chérie ? Je te dis la vérité. Tu parles de mon frère qui a déjà sept gosses et qui cherche une marocaine ? Ça ne va pas ? Mon frère, il est déjà un tôle ? Ta sœur, je te jure. Déjà, elle est tombée sur... Mon frère, il ne peut pas. Mon frère, il ne peut pas. Mon frère, il a plus de 130 de QI. Il faut quelqu'un qui le stimule. Il ne peut pas... Enfin bref, là, ça va couper. Je vais prendre ça, je vais les mettre là-bas et je vais finir la vidéo. Deux secondes. Voilà. Tu vois le problème, ma chérie, c'est que moi, je te parle à cœur ouvert. Je te dis les choses que tu serais prête. Tu vois, mon frère, c'est un homme de qualité, comme je te dis. Il a son passif et tout. il a fait des bêtises, mais avec le peu que je peux vous raconter, normalement, aucune sœur censée présenterait à sa sœur. Tu vois, enfin, je ne sais pas comment t'expliquer, mais ce n'est pas normal. En fait, vous vous mettez dans des problèmes et après, vous criez au loup. Tu vois le truc ou pas ? C'est problématique. Mais franchement, ta sœur, là, il faut absolument qu'elle se concentre sur... Elle se concentre sur elle. Elle se concentre sur elle et sur ses enfants. Tu sais, quand tu as vécu des mauvais traitements, de la violence physique et psychologique, ce que tu as envie, c'est la sérénité. Ça n'a pas de prix. Se retrouver seule chez soi, pouvoir cuisiner quand on a envie. de toute façon, quand on a des enfants, on n'a pas vraiment le choix. Tu vois ce que je veux dire ? Mais à un moment donné, je pense sincèrement que ta sœur, là, elle a besoin de se retrouver. Elle a besoin d'une pause dans sa vie. Tu vois ? Elle a besoin de chaleur. Elle a besoin de sa famille. Elle a besoin d'être entourée. Elle a besoin de se sociabiliser. Mais elle a besoin de retrouver un semblant de normalité. Parce que je trouve qu'elle a vécu une vie qui est tout sauf anormale. Tout sauf normale. Sa vie est anormale. Elle a pris des mauvaises décisions et j'ai l'impression qu'elle est dans sa lancée où au lieu de faire un bilan, dresser un bilan en fait de toutes ses erreurs, elle serait capable de se relancer dans une autre aventure qui va mal se terminer parce qu'elle n'apprend pas de ses erreurs. Et franchement, la meilleure solution, parce que moi, je les vois très bien, les sœurs divorcées une fois, deux fois, trois fois qui vont à la mosquée chercher un mari, arrêter deux minutes de sauter de branche en branche tel des kangourous de Nouvelle-Zélande. Calmez-vous cinq minutes. Vous avez des enfants, occupez-vous-en, occupez-vous de vous. Vous ne vivez pas à travers un homme. Pourquoi vous voulez tout le temps être obligé d'être marié ? Pourquoi tout le temps, en fait, on dirait que le but de votre vie, c'est d'être marié. C'est de trouver un mari à peine divorcé, il vous en faut un autre. Mais calmez-vous deux minutes. Ce n'est pas ça, quoi. Après, peut-être que j'ai mal compris, mais je ne sais pas. Moi, quand je vois qu'une meuf, son fils, il a quatre mois, elle se met avec un autre, pourquoi pas ? Ça peut arriver. Mais là, elle vient de se séparer et j'ai l'impression qu'elle veut chercher encore quelqu'un. Là, non. Il faut qu'elle se cherche elle-même, ta sœur. Elle aura besoin de toi. Et ce que tu peux faire, c'est moi déjà, ce que je peux faire, c'est lui tenir compagnie 30 minutes par jour à travers mes vidéos. Ne t'inquiète pas ma chérie, je vais te faire, je vais te motiver. Je vais te changer les idées pendant 30 minutes avec moi. Tu vas rigoler, ça c'est assuré. Mais en dehors de ça, mets de la musique. Fais ton... Ah oui, c'est haram. Fais ton ménage, mets le Coran, fais tes prières, demande à Dieu de te favoriser, de t'aider à oublier, de t'aider à avancer. Rabbi nous ba'leha, inshallah. Je ne sais pas si tu vas comprendre parce que moi, c'est vrai que j'ai un peu l'accent tunisien et que vous, vous êtes marocaine, je ne sais pas si tu vas comprendre. Je pense que oui parce que là où tu habites, toi dans un pays étranger, je pense que tu vas comprendre ce que je te dis. Mais si tu peux passer au téléphone 30 minutes, 40 minutes par jour avec ta soeur un peu pour lui tenir compagnie quand elle a des mauvaises idées, elle peut un peu de temps en temps se mettre sur des sites de rencontres, musematch ou je ne sais pas quoi pour se sentir un peu séduite et tout. Pour se changer un petit peu les idées, mais vraiment, ta soeur, il faut qu'elle se retrouve, il faut qu'elle trouve un but dans sa vie. Tu vois ? Parce que là, ce n'est pas normal. Il faut qu'elle s'entoure de professionnels. Ta soeur, il faut vraiment qu'elle s'entoure de professionnels. Un psychologue, un psychiatre, tu vois ce que je veux dire ? Si elle a les moyens, je serais ravie de l'avoir en accompagnement, de lui donner des buts par semaine. Fais-ci, fais-ça, de faire un suivi sur ce qu'elle a fait dans la journée. Tu vois ? Il faut s'occuper l'esprit. Ta soeur, il faut qu'elle s'occupe l'esprit. Mais tout d'abord, si elle a des ressentis, si elle a des sentiments, il faut qu'elle accepte ses sentiments. Il faut qu'elle accepte sa tristesse. Il faut qu'elle accepte sa douleur. Il faut qu'elle accepte si elle a de la colère en elle, il faut qu'elle accepte sa colère. Tu vois ce que je veux dire ? Qu'elle s'incrit à la boxe, au sport, qu'elle en fasse même chez elle. Il faut qu'elle accepte en fait tout ça parce que j'ai l'impression que ta soeur en fait, quand elle a un problème, elle ne veut pas en trouver la cause. Ce n'est pas trouver la cause sur 7 ans pour se morfondre, pour ruminer. C'est juste trouver la cause pour apprendre et ne plus recommettre ça à l'avenir. Tu vois ? Mais j'ai l'impression que ta soeur, elle veut se refoudre dans quelque chose d'autre qui va lui faire oublier le passé. Et à la fin, en fait, ce passé lui éclabousse à la gueule à chaque fois qu'un événement en fait, ressurvient, ressurgit et lui refait penser à ses douleurs passées. En fait, ta soeur, elle s'intervivante à chaque fois. C'est ça qui ne va pas. Tu comprends la métaphore ? En tout cas, sache que tout le monde est passé par là. Sache que c'est plus facile à dire qu'à faire mais qu'il faut s'occuper les mains pour s'occuper l'esprit. Il faut s'occuper physiquement pour pouvoir être occupé mentalement. Il faut qu'elle lise, il faut qu'elle relativise mais il faut qu'elle apprenne de ses erreurs parce que là, le schéma va être répétitif au sinon. C'est dysfonctionnel en fait ce que ta soeur, elle fait. Et j'ai l'impression qu'elle est mal entourée et elle est mal conseillée parce que oui, je fais des choses mal, oui, toi, tu en fais aussi mais malheureusement quand on est mal entouré, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire parce que ce n'est pas qu'on est dans le déni, c'est que les gens ne nous aident pas. Avoir la vérité en face, ma soeur occupe toi de tes enfants, il y a des gens qui rêvent d'en avoir, tu en as trois. Tes enfants ont besoin de toi, ont besoin que tu sois forte. Si tu es malheureuse, pleure. D'accord ? Pleure un bon coup. Bien sûr que tu as toutes les raisons pour être mal. Ce que tu as vécu, la violence que tu as vécu ces dernières années, c'est injuste. Vis cette douleur. Mais après, il faut que tu t'endurcisses et que tu passes à autre chose. Que tu apprennes de tes erreurs et que tu ne recommences plus. C'est plus facile à dire qu'à faire et moi, je ne suis personne pour te juger. Comme toi aussi, tu n'es personne pour me juger. On peut se faire des rappels en diagonale et en horizontale et en perpendiculaire et en parallèle jusqu'à demain si vous voulez. Mais moi, je te dis que quoi ? Ça ne suffit pas de prier. Il faut être connecté. Quand elle prie cinq fois par jour, il ne faut pas qu'elle le fasse par mécanisme. Il faut qu'elle comprenne ce qu'elle est en train de raconter dans sa prière. Il faut qu'elle soit connectée. Il faut qu'elle soit douce. Il faut qu'elle ait de la gratitude. Il faut qu'elle croit en Dieu parce qu'elle n'est pas seule. Elle a ses enfants, elle a elle-même et elle a Dieu et elle t'as toi comme sœur. Et en plus, vous êtes cette sœur. On adore ou pas ? Bien sûr que vous. Il faut que vous l'entouriez. Elle aura besoin de parler, de libérer sa parole. Moi, je lui conseille d'écrire à ta sœur parce qu'elle a beaucoup de vécu, elle a beaucoup de choses. Des fois, qu'elle ne t'a même pas raconté ces choses-là, il faut qu'elle l'écrit pour se débarrasser de tout ça. Et le jour où elle en a, de temps en temps, elle fait le point, elle va se rendre compte qu'elle a été loufoque, elle a été dans la folie un peu. Après ce livre, il faut qu'elle le brûle, il faut qu'elle passe à autre chose. Son passé derrière elle, ça fait partie de sa vie. Mais son passé ne doit pas faire partie de son avenir. Le passé, ça fait partie du passé, ça ne fait pas partie de l'avenir. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou pas mes crames d'amour, je dois vous laisser parce que j'ai un coaching, je dois les récupérer, mes filles. Moi, je vous embrasse très fort. J'espère sincèrement que ta sœur, ça va aller. En tout cas, je vous le souhaite les sœurs. Soutenez-vous. D'accord ? Soutenez-vous. N'hésitez pas à me faire une update. Mais moi, je pense sincèrement que ta sœur, il faut qu'elle se retrouve dans son présent. Elle ne se retrouvera pas dans son passé ou dans son futur. Là, il faut qu'elle se trouve dans son présent. Je vous embrasse. Tu peux compter sur les crèmes de la crème en commentaire pour nous partager vos témoignages. Je m'excuse, je pense que j'étais un peu virulente, mais je suis cash, comme ça. Je vous dis les choses et peut-être que parfois je m'exprime mal, mais je te comprends. Je ne te juge absolument pas. Les crèmes, voilà, moi, je vous respecte sincèrement, mais c'est pour vous aider à évoluer aussi que je vous rentre un peu dans l'art parce que j'ai l'impression que des fois, je ne sais pas, vous avez des œillères ou un voile ou vous êtes dans une autre dimension. Oh, tu vois le truc ou pas ? Bon, tu likes, tu fais que tu toses, tu me laisses un emoji gris. Je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Rejoignez-moi sur Instagram entre deux vidéos et dis ça, ne te laisse pas faire hobby, ok ? Kiss you !